C'est parti C'est parti C'est parti Une série de moines, des pleurants Des pleurants, des moines Qui furent il y a Peu de temps De cela, exposés au musée d'Aquitaine Non loin de la dépouille inconnue de Montaigne Le cénotaphe, le machin Pierre Lait Le cénotaphe, c'est le machin Pierre La dépouille idiote de Montaigne Vous ne la connaissez pas Aucun politique ici présent Ou absent N'a fait effort dans Trouver trace Il y a eu une exposition Montrant des pleurants au musée d'Aquitaine Et en les regardant J'ai écrit quelques lignes Des moines Pour Pascal Dodon Les moines Ceux qui mangent Ceux qui brûlent Ceux qui marchent en rond Ceux qui fouettent Ceux qui rottent Ceux qui rablaisent Et ceux qui disent des poèmes mexicains Ceux qui baissent en baillant Ceux qui croisadent Ceux qui prêchent des convertis I.E.S Ceux qui inventent des prières Ceux qui les copient Ceux qui cultivent leur jardin Ceux qui coignent des maladies Ceux qui soignent des maladies Ceux qui savent les étoiles Ceux qui font le mono dans les sables Ceux qui bouillent De l'armagnac Ceux qui sont là parce que papa ne l'aime pas Ceux qui jeûnent Ceux qui aiment les femmes du prince Ceux qui se prostituent Ceux qui baissent les garçons Ceux qui connaissent les cartes Ceux qui les écrivent Ceux qui les dessinent Ceux qui ont six doigts Et ceux qui peignent sur les murs Ceux qui seront bientôt aveugles Ceux qui se peignent Et se parfument Une taravire Ceux qui confesse des péchés imaginaires Ceux qui puent le vieux foutre Ceux qui se lavent les pieds dans le pressoir Ceux qui baissent la mule du pape Ceux qui savent la langue des oiseaux Ceux qui prônent la Saint-Barthélemy Ceux qui cuisinent cul-nus Ceux qui trahissent par nature Ceux qui chérissent l'or des échecs Ceux qui sont moines Hop, ça c'est fait Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les garçons qui posent, là, 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 ceux-là, ceux-là, c'est de ceux-là dont je souhaite parler. Les Saint-Sébastien. Voilà que je n'y vois rien, voilà que je n'y vois. Ce que j'y entends par absence, c'est Saint-Sébastien. Enfin, sagitation, macération, efflégation absente, des flèches, des verges, de chair et d'indicotine. Ce que tu nommes le E-330. Et puis rien. Rien, là, là, de la lazurite des Saint-Sébastien à la louche. Comme des petits plâtres colorés que l'on trouve dans les temples des superstitions catholiques. Un petit peu contrées. Un petit peu comme les jeunes conscrits. Mi-ceinturon, mi-centurion. Avec de faux airs, de saint-guérisseur. Des couleurs chères. Bleu de Nîmes. Mais quelques siècles plus tard, des Saint-Sébastien, des landes et des lisières. Des bûcherons, des tâcherons. Des élagueurs de guerre. Des soutiers, des mineurs, des cimes. Des écarteurs de vaches, des landes. Des esquivants. Des esquivants. S'adonnant à la pause christique, ou plutôt sébastiennique, comme le premier Mishima venu, martyr de son achat imaginaire, dans son protocole de martyrologie domestique, mais sans en connaître les roulements à billes, que la vulgate lui néglige. Ce sont, sans conteste des Saint-Sébastien, flèches, fléchies, agonires, puis agonisées, croient le premier landais, Flégica, ré, fléchillant, fléchillant, fléchillant. attendre rire, adoucir, ébranler et céder à en mourir. Eh bien, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça, qu'il n'y était pas. Saint-Sébastien. C'était au quatrième siècle. N'importe quelle Ambroisie, j'ai dit Ambroisie, je n'ai pas dit lire Ambroise, où Jacques de Brajim te le dira dans sa légende dorée pour te dober la pilule et faire passer n'importe quel traîneur de sabre du Narbonnet pour un effet des pages de rochers perfides. C'est faux. Faux. Ah, c'est faux. Il avait, il me rapporte l'historiette. Saint-Sébastien, trente-sept ans, trente-sept ans. Ton perdreau, il est de l'an passé, il est pas de toute fraîcheur, ton marmouset. Tout de pagnes vêtues, encordées aux poteaux sans couleur. Esquivant, esquivant, s'agit-t-o, 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 tous héros, soit dit, au futur antérieur. L'un s'agit-t-o, autour du héros, homénique, homo-érotique. Sandor Ferranzi est parmi vous. On s'en doutait. Il est passé par ici, il repartira par là. Tout est faux, archi-faux. Vasari, Montaigna, Antonello Damascina, Carlo Crivelle, Georges de la Tour, Marco Pamelzeno, Piro de la Francesca, Piro Perugiano, Le Libérali de Vérona. Et même, et surtout, Da Sodoma. Giovanni Basi. Basi da Sodoma. C'est pas moi qui l'écrit. C'est Vasari. Allez savoir pourquoi. La peinturement. La peinturement. La peinturement, effrontément, et la photographie, Pareillement, pareillement, et là, point de rebondir. Tu t'y exposes, frontalement. Saint Sébastien, le traînera Pierre, le gallo-romain, de la superstition. Quatre ans, il est pas mort, Criblé et tavelé de son hémoglobine. Non, mille fois percé en peinture. Sous les selles, la pluie de l'arbre. Et inodote. Ou traversé au mollet, de mille carreaux, de mille traits. Non, 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 non. Nous allons rentrer là, par effraction, dans la s'agitation. S'agit-on ? S'agit-on ? S'agit-il à tous héros ? Soyez-vous futur antérieur d'électation qu'il y a à percer de flèches ? J'humilations morbides que le tout Hollywood des Far West a emprunté à la voiture baroque. Mais il y a rien. Mais Saint Sébastien, très vite leurs aiguillons. Pourtant, pour Tau, il existe forcément une explication. Je tire des flexes. Je tire des flèches. J'aurais tiré des flèches. Présent et futur antérieur, concordant se détend de ce qui est composé ou décomposé. Tu me comprends ? Et là, miracle, miracle, Saint-Hélène passait dans le quartier. Georges de Latour. Georges de Latour. Georges de Latour. Et Irène. Il l'a montré. Elle l'a d'abérassé de ses éclisses. Le croirait-tu ? Et hop ! Passé mescades, le voilà comme neuf. Ripolliné. Passé au guesso. La fée, rincée, plongée. Les excoriations, écorchures, déchirures, éraflures, griffures. Avulsions. Enlevures. Régratignures. Meurtrissures. Bleuissures. Malafruire. Effacées. La peau remise à nu. Un adamisme pur. Un vrai Saint-Sébastien. En état de peinture. Près à la posture du modèle. L'allure, toujours allure. L'irénisme en peinture. C'est peut-être ça. Alexandre. Gambera. S'il était là, je le dirais mieux que moi, sans doute. Le vrai Sébastien, s'il en eut un vrai du combat. Mais pas de cela. Après qu'il eut récidivé contre Rome, il eut droit au sifflement des verges. Sur son échine, flagellation. Flagellation. Il se porte. Mais si, qui, ici dans ces lieux, a pu admirer une seule toile, un seul dessin, une seule gravure. Figurant cet arrogant converti, fouetté, fessé, flagellé. Sébastien. Trivé invitant de striés et raflures. Rossé à bras raccourcis. Et trié. Dormiolé. Rossé. Ravagé. Bref, fustigé et humilié mort. Ça, oui. Le privilège est réservé aux Nazaréens couronnés d'épines. Et son p'tit Pagne. Également. Ah, p'tit Pagne. Montaigna, Montaigna. Ah, p'tit Pagne, Montaigna. Côte d'un âne à l'azur des mesures. À quoi penches-tu ? J'ai dit. À quoi penches-tu ? Cet... Cet art des entre-deux, ces moments suspendus où l'artiste ne peut représenter le torero dans le passage. Le grand et le tout petit étroit passage qui le mène de la chapelle à la reine. Miracle de l'absence entre deux souffrances. Plaqué au mur dans un lycée des Landes. C'est bien là, c'est bien ça que j'ai vu. Un après-midi de 2012, à Sabres, dans les Landes, des Saint-Sébastien. Merci. 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 Merci.